C'est bon, le match se lance, vous retrouvez les persos avec pas mal de pre-techs sur le combat. Alors je fais juste un poids rapide sur les staffs au début, on est sur un KRA multiret PA, le classique, un Yop qui joue sur un mode air, un Oza du coup qui joue sur un mode feu, d'ailleurs avec sans doute un forge lab. J'ai pas vu d'ailleurs, le Yop doit avoir un forge lab et le KRA n'en a pas part. Un Yop en face qui joue sur un mode mêlé, ça ressemble à un mode feu quand même au niveau des raisins. Je pense que c'est un mode guerre avec les cestes peut-être, je sais pas, j'ai un doute là, j'ai vraiment un doute. Le Xelor du coup qui joue sur un mode red PA assez classique, et les KRA qui jouent sur un mode feu. Le Yop c'est un mode terre, j'ai dit une connerie, il y a les 25 répoux du mar de torture. En face il y a très peu d'esquive PA, très peu d'esquive PA, c'est alors qu'il va se faire plaisir. Un Yop avec 39 esquives, un KRA avec 43. S'il crash avec du red, c'est le Yop en face qui va déguster avec ses 29 ans. Tour 1 de l'Osomoda c'est assez classique, l'informo, le dragonnet, on monte les charges, on profite pour booster un peu les belles. Et derrière on retrouve son dragonnet rouge avec l'informo. Ah du coup il a choisi de transformer le dragonnet rouge en informo, il l'a pas posé de lui-même juste avant. Il a préféré directement faire une partie du combo seulement. Ouh ça charge la puissance, on va clairement avoir un Xelcoop. De toute manière quand t'as la Prémo là c'est compliqué de skip. Ouais mais alors est-ce que cette Prémo va être utilisable ? Est-ce qu'on va pas poser une balise avec un peu de pesanteur dessus ? Euh on peut baliser... Je sais pas si écrasante avec les aptéhors mais on doit pouvoir baliser écrasante ouais. Je sais pas, ça serait peut-être pas mal éviter un gros rush de ce Xel. Non ça va arrêter. Ah non ça préfère prendre la zone de Ral. Euh du coup ça ne pesanteur personne. Si 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 si. Si si voilà, le pesanteur qui est passé sur le Xel et l'Ekaflip c'est même mieux que de mettre une balise sur la Prémo. Clairement ouais. Euh Nate qui découvre le bug corbeau en live. Ouais actuellement il y a un bug qui fait que... Euh je sais plus si c'est le deuxième ou si c'est le troisième lancé du corbeau qui du coup n'a pas de... Qui a pas de PO et du coup tu peux pas le lancer. C'est ça. Et je crois que c'est le troisième ouais. Parce que ça dépasse du coup les stats, les lancés de base et du coup tu te retrouves à tout pouvoir le passer. C'est comme les items de classe qui boostent plus la PO des sorts là depuis la dernière mage. Je pense que c'est lié. Voilà quoi. Le second va trop loin aussi. Ok. Bah c'est bon ça va. Alors. Euh le Yop Intuition qui va pouvoir tranquillement voilà. On va pouvoir stacker les ébènes. Le petit pugilat qui permet de le monter. Et cette petite zone divine des familles là. Alors ça booste le dragonnet rouge divine ça ça va faire mal. Et il va soigner au moins plus 40. Les fameux dégâts du dragonnet rouge qui vont piquer. Alors du coup le Xellor qui a pas procs à Primo du coup puisqu'il était en pesanteur. Et qui va devoir avancer avec ses PM comme une vulgaire classe normale. Oula une momie. Il avance effectivement du coup. Et on amène le Yop AdWax. Il a moyen de... Est-ce que c'est vraiment avantageux de ramener ce Doza puisqu'il joue juste derrière. Bah il a 3 PA. 3 PA mais il a des PM. Oui il a pas de barré quoi. Mais c'est un écataire donc il pourra le choper sans trop de retourner en fait. Il a pas les PA pour partir. Ah je suis curieux là d'un coup. Mais c'est surtout il y a le Yop et le Eka qui peuvent passer dessus quoi. Bah c'est ça en fait. Il peut pas se mettre suffisamment loin pour esquiver les dégâts du Yop. Et l'Eka l'a de toute manière apporté donc oui. Un Formo ok. Un Formo va juste se transforer en Dragon et Mélanique je pense. Ah rien. Il a pris la main. C'est pour quelle raison qu'il peut pas se transformer ? Il y a un truc à la con. Le Xel se donne un autre rézaille. Ah il y a le Yop qui va passer sur ce... Sur le Dame Audace qui va passer un sale quart d'heure. Le coup de l'Oerture. Oh non. 2000 Oerture. Ah ça va aller. Ah 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 what ? Et mon Mélaniflora. Voilà. J'espère que t'es bien... J'espère que t'es content de ton match. Le... Le Dame Audace. Nate qui s'est pris... Qui s'est pris pas mal de dégâts. Ça va il a encore 4000 PV max. 2660 PV. Il est pas mort. Il est pas mort. Oh ce Erthure à 2000. Oh cette Para à moins 4 aussi. Et la représailles. Et derrière on a un Xel qui va se faire représailles je crois. Et voilà. Il s'est un peu donné là. Le Erthure c'est un bel item légendaire. Exactement. Et la tyrannique. Et les K-Fib du coup qui a un retour d'Odora. Donc le moins 4 PA de la flèche Para est un peu neutralisé par l'Odora. Là il peut juste doublé le Fasopil et la pomme quoi. Miaouche. Oui non je suis contre c'est un mot de feu. Donc Miaouche. Bon de toute manière lui il est déjà héros. Et le coussinet. Le coussinet d'ailleurs qui fait proc la flèche tyrannique. Le Zac a 966 PV. Du coup on met une vertu. Une Vita. La vertu Vita pour tanker le prochain tour du Yop c'est bourrant quand même. Il y a un Ich a gagné oui après les matchs. Ouais. Après les matchs il y aura un... Enfin il y aura un bouclier à gagner. Pas forcément Ich c'est en fonction de ce que vous voulez. Il vous donnera soit Ich soit un Visio-Klier. Mais je pense que le Zelleur va pouvoir quand même taper. Ça va être un peu compliqué. Et là il peut juste faire du ret. Ah non il va râler le Kras. Le Kras a quasiment pas d'esquive. Donc le Zelle va pouvoir au moins claquer son ralento sur la tronche. On peut pas claquer un flou en plus sur... Sur Loza avec. Ça il joue pas. On tour pas ça. Des synchros. Oh ! K-Watt. Si ça va full ral le Kras du coup. C'est le retour spontané de Loza directement pour le met au gag du Yop. On tour le forcer à Libé pour dé tacler. C'est le cadran qui redonne les PA et les K d'ailleurs. Ça va être compliqué pour cette team en Yop Kras là. Le relais est posé directement lié au dragonnet. Mais est-ce qu'on a un Loza qui peut soutenir un deuxième tour de Yop ? Bah si le Yop déjà pas bon, c'est pas mal. C'est vrai. C'est vrai que s'il est coincé au cag d'un Boutou, ça va l'aider. Parce que là, s'il se reprend un coup à moins de mille, il est presque mort. Le Yop est en retour déprécié, donc il va avoir moins le PA. Ouais. Il va avoir 10 PA, bon, il aura 10 PA. Non, il pourra pas bon. Ça lui fera 11 avec... Oui d'ailleurs, non, et oui, pas pesanteur, je suis con. C'est le châtain qui donne pesanteur, pas le... Ouais. Le petit soin qui donne, il va faire plaisir à Nate, parce que Nate est vraiment... Est vraiment un peu dans le rouge, hein. Deux mille PV seulement. Il a pas été beaucoup érodé par contre, ça. Il a 4 000... Ouais, il a perdu, il a quand même plus de 4 000 PV. Il a commencé avec 5 000, je crois, si je suis pas de bêtise. Il a ouvert en deux le Boutou, le Boutou châtain. Mélanique, pardon, Mélanique. Il a pas le temps, moi. Et bah voilà. Il aura 7 PA. Il peut garder sa fureur, un peu... Voilà, un coup de cac. Ouais, non, un coup de cac. Il a pas crié, mais il a quand même claqué son... 1100. 1100, ouais. Plus, 1200 même. 1200, ok. Alors, le Cryskill va pouvoir faire quelque chose. Le problème, c'est qu'on a un Xelor. Il faut... Il faut lui faire quelque chose. Yop, désolé. Il s'est en train de fermer le Boutou sur le SEL. Il faut qu'il fasse du raid, quoi. Du raid très. C'est ça. Parce que là, c'est... Le K Flip, il a beaucoup de hit tapes à distance. Et du coup... Ouais, voilà. Les K, du coup, il n'y a que 7 PA. Il est plus fast. Ouais. Il peut lancer des filles fast, quoi. Ça va être plus simple pour vous. Hop. Donc là, du coup, on est à un stade où les K, bah, bah, quand même pouvoir aller... Quand même pouvoir aller choper le K.R.A. Par contre, voilà. Miaouche, c'est un PO fixe. Ouh, il a trompe pris fort. Maintenant, il lui manque un PO pour taper Loza avec le Miaouche. Donc, il peut juste faire un Corrompu. Il n'a pas les P.A. de toute manière pour faire quelque chose. Oui, oui, juste. Alors, attention. Le Yop, est-ce que ça va être le premier tour où on va pouvoir vraiment taper ? Parce que le tour précédent, il va faire une Vertu, une Vita. Il va en prise l'écart, non ? Ah non, bah, du coup, il proc la Tirlik. Effectivement. Il s'est proc au maximum la Tirlik. Plano Destructeur. Il tape bien, mais... Il va quand même pouvoir double fracture. Est-ce que ça aurait pas été mieux de mettre les doubles fractures avant ? Il est un peu déroulé. Il me semble pas forcément, non. Là, c'était surtout pour optimiser un tour de dégâts. Par contre, le problème, c'est que Lhosa, là... Je suis en train de réfléchir. Il a deux ébens sur la tronche. 465, droiture de Fallenstar qui a été délock. Il va sans doute mourir, même si le Xel peut gratter quelques dégâts. Mais le problème, c'est qu'ils ont pas de soins dans leur team. Mais bon, ils arrivent à mettre une pression suffisante, c'est piqué. De genre de pression, quoi. On a un Eka qui est pas bien. On a un Eka qui est pas bien. Le problème, c'est que le Krah, il a deux pertes. Trois avec son Abyssal. C'est ça, en fait. C'est pas Lhosa qui va pouvoir le sauver, parce que Lhosa va sans doute mourir. Après, s'il survit... Ouais, non, c'est... Mais ça passe pas de beaucoup, hein, parce que... Ouais. Et le Yop qui tombe à 2900 points de vie avec les deux Eben. Bon, ça balance les GG dans le chat. Ouais, du coup, on abandonne. On abandonne du côté de l'équipe rouge. Et c'est un match qui était expéditif. Clairement, ouais. On a même encore des matchs en phase de pression.